du champ et dans la mêlée politique, les agriculteurs se rassemblent à l'ombre du congrès américain pour l'avenir de leurs moyens de subsistance. Je fais partie d'une génération qui va bientôt disparaître du secteur de l'agriculture mais nous devons avoir une valeur sur notre marché pour pouvoir ramener ces futurs agriculteurs éleveurs, producteurs de produits laitiers, peu importe dans le secteur. L'administration Trump pense retrouver cette valeur en remplaçant l'accord de libre-échange nord-américain par l'accord entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. Le nouvel accord vise à protéger les entreprises américaines de la concurrence considérée comme déloyale et la ratification de l'USMCA est devenue plus pressante pour les agriculteurs si on souffert de la bataille tarifaire avec la Chine, un autre marché d'exportation clé. Le problème le plus important est de résoudre quelque chose avec la situation en Chine et je pense que ce sera très difficile à faire si nous ne réussissons pas à résoudre ce problème. Mais le Mexique est le seul pays à avoir ratifié l'USMCA jusqu'à présent et si les agriculteurs américains sont à bord, les autres secteurs ne le sont pas. Le président Donald Trump dit que les syndicats aiment ce nouvel accord commercial mais ce n'est pas le cas de la plus grande fédération de syndicats ici aux Etats-Unis. Elle dit qu'elle ne soutiendra pas l'USMCA car elle croit que les salaires au Mexique vont être maintenus artificiellement bas afin de nuire à la concurrence aux Etats-Unis et c'est un point que les démocrates du Congrès qui dépendent du soutien des syndicats devront prendre en compte s'ils veulent ratifier cet accord.